Salut, c'est Cyril de My Guitar et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler d'une question qui revient très souvent chez les débutants, comment je fais pour avoir un bon son en faisant des retours de médiator. En effet, quand les gens se mettent à jouer des allers et des retours, au début souvent ils ne jouent que des allers, surtout s'ils suivent un peu des bons principes rythniques, du coup jouer bien les allers sur le temps puis après on progresse et puis on a envie de jouer des retours soit sur le E, etc. Du coup on se retrouve souvent confronté à ce problème où en gros l'aller est relativement naturel et le retour a toujours cette espèce de geste un petit peu rigide et avec les médiator qui accrochent dans les cordes. Pourquoi ça ? En fait c'est un petit peu comme le coup droit et le revers au tennis, le coup droit apparaît toujours plus naturel puis le revers un peu plus compliqué. Je ne suis pas très bon tennisman pourtant. Donc pour le médiator c'est un peu pareil. En gros ce qui va se passer c'est que sur l'aller, assez naturellement vous allez créer un petit angle avec le médiator, c'est à dire qu'en fait vous allez prendre légèrement comme ça. Du coup vous allez bien gratter les cordes un peu comme ça et il y a une souplesse du poignet. Et en fait cette souplesse du poignet qui est assez naturel en allers, elle va disparaître un peu en retour. C'est à dire qu'en fait en retour vous allez un peu braquer votre poignet et du coup vous allez remonter à plat. Et du coup c'est ça qui va faire que vous allez un peu vous prendre dans les cordes comme ça et ça va donner du coup à force, surtout si vous essayez de jouer un peu vite, un peu cette espèce de son qui n'est pas très très jojo. Pourquoi ça fait ça ? Tout simplement parce qu'en fait cette souplesse que vous avez assez naturellement en allers, vous ne l'avez pas naturellement en retour. Qu'à cela ne tienne, si vous ne l'avez pas naturellement, il faut juste le travailler. Donc du coup vous allez faire l'inverse de ce que vous faites en allers, c'est à dire qu'en allers vous avez effectivement un petit angle comme ça. En retour il va falloir mettre le même angle mais dans l'autre sens. Donc du coup au lieu d'attaquer le retour à plat et de remonter à la force du bras, vous allez garder la souplesse du poignet. Donc du coup essayez de ne pas avoir un médiator plat tout au long de votre retour et du coup si vous avez le médiator plat, ça veut dire que tout ça c'est complètement rigide et qu'en fait vous remontez simplement l'avant-bras un peu comme un essuie-glace. Donc on va éviter de faire l'essuie-glace. On va essayer d'avoir une souplesse un peu du poignet et d'avoir en gros ce balayage comme ça. C'est à dire que vous partez d'un angle légèrement vers le bas, ce n'est pas non plus complètement comme ça, c'est 45 degrés et puis vous finissez avec un angle légèrement vers le haut. Et vous allez faire la même chose mais dans l'autre sens. Donc l'aller comme ça et le retour comme ça. Et c'est tout simplement comme ça que vous allez résoudre ce problème. Encore une fois quand une chose n'est pas naturelle, ce n'est pas grave. Il y a des choses qu'on sent bien naturellement et des choses qu'on ne sent pas naturellement. Si on ne les sent pas naturellement, ce n'est pas grave, il faut juste le travailler un peu. Du coup, il faut simplement éviter d'avoir ce médiator plat. Encore une fois, c'est ça qui va donner ce côté… Dès qu'on accélère un mouvement qui est rigide, ça donne un truc vraiment pas très joli. Vous pouvez marcher avec les jambes complètement rigides et essayer de courir avec les jambes rigides, ça va vous donner un style un peu bizarre puisque surtout vous n'allez pas courir très vite. Là, c'est exactement pareil. En gros, il faut rester le plus souple possible. Du coup, encore une fois, essayez d'avoir un petit angle à 45 degrés vers le haut et qui s'abaisse pour faire un arc de cercle qui finit à 45 degrés vers le bas. Ça, c'est votre geste de l'aller. Encore une fois, les jambes ont relativement naturellement su. Le retour, c'est juste l'inverse. Là, vous partez d'un angle 45 degrés vers le bas et vous faites un arc de cercle pour arriver à 45 degrés vers le haut. C'est en créant cette fois, cette souplesse que vous allez pouvoir accélérer. Parce qu'encore une fois, de la même manière que quand vous courez, vous êtes relativement souple, on ne peut accélérer qu'un geste souple. Voilà. Travaillez bien cette petite souplesse du poignet qui, encore une fois, améliorera grandement le son de votre jeu à la guitare. Faites de la bonne musique et portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous apprendrez plein de choses. Un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. On se retrouve très bientôt sur MyGuitar.com. Ciao, ciao ! 1, 2, 3, et go !